Je suis ravie d'entendre et de voir que le logement est désormais considéré, acté comme une priorité. Si on veut avoir accès à l'éducation, à la formation, à une bonne santé, à tous les droits sociaux, on est obligé d'avoir un logement abordable au-dessus de la tête. Je suis ravie, mais il faut avouer que jusque-là, la Commission européenne n'a pas été particulièrement aidante en la matière. Jusqu'ici, les États membres ont été entravés dans leur capacité à investir dans la construction de logements abordables, sous prétexte que quand on faisait de l'aide à la pierre, on rentrait en concurrence avec le parc immobilier privé et donc c'était contraire aux règles sur les aides d'État et de concurrence. Donc je voudrais que vous me confirmiez là ces excellentes nouvelles, ces très bonnes nouvelles qui font que désormais les États membres pourront investir dans la construction de logements abordables sans être entravés par les règles de concurrence. C'est évidemment trop tôt pour vous promettre quoi que ce soit sur les règles des aides d'État, mais le problème est bien identifié et donc je vous remercie de l'avoir souligné. Le problème est bien identifié. On va l'étudier évidemment avec les collègues de la DG Comp et ça fera partie du bouquet dont je parlais tout à l'heure pour le droit à un logement décent et abordable. Merci.